Une foule danse de plusieurs milliers de partisans s'était donné rendez-vous aux portes du forum. Mais les célébrations ont vite tourné au cauchemar. Nuit d'ivresse où la joie se transforme en violence. Une nuée de jeunes partisans bien imbibés d'alcool ont pris d'assaut la rue Sainte-Catherine. Les vitrines des grands magasins n'ont pas résisté très longtemps aux pilleurs qui ont saccagé plusieurs commerces du centre-ville, tout comme ils l'avaient fait en 1986, lors de la dernière Coupe cette année des Canadiens. Les commerçants, laissés à eux-mêmes, se sont armés pour tenter d'arrêter les pilleurs. Bien, bonsoir à vous tous, comme vous venez de le voir, donc, avec les images des gens de l'information, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de violences présentement en ville, suite à cette victoire, donc, du Canadien. La police de la CUN, qui se préparait depuis longtemps pour cette victoire, a été complètement débordée. Près d'une cinquantaine d'autopatrouilles ont été sérieusement endommagées. Les 800 policiers qui patrouillaient les rues de la ville ont également été pris à partie. Pendant près de trois heures, les jeunes partisans s'en sont donnés à cœur joie, détruisant tout sur leur passage. Les médias qui tentaient de couvrir l'événement ont également été la cible des faits tardes. C'est la rue Sainte-Catherine qui a été fracassée, rue Sainte-Catherine. En tout, près de 170 personnes ont été blessées des blessures mineures posées par des bagarres et des vitres brisées. Ce n'est qu'aux petites heures du matin que la police a réussi à maîtriser la situation après avoir effectué plus d'une centaine d'arrestations. Les dégâts matériels sont importants et risquent de dépasser les 10 millions de dollars, ce qui fera de la Coupe Stanley de 1993 la plus coûteuse de l'histoire du Canadien. Daniel Carrière, à Montréal. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501